Je suis très préoccupé par ce qui se passe dans l'industrie automobile qui est en train de perdre non seulement ses emplois mais ses usines. Et aujourd'hui, quand même, coup sur coup, on apprend la suppression de 2400 emplois chez Michelin, plus de 2000 chez Auchan, qui est un autre secteur d'activité. Mais vous voyez bien que tout cela alimente une crise économique dure pour les Français. Pour moi, c'est le symbole du déclin de la France, de son déclin industriel. Et ça révèle tous les mensonges de ce gouvernement en termes d'emploi et de création d'emplois. Ce qui se passe à Michelin, c'est grave. C'est le fruit de choix industriels. Ils ont fait le choix de produire des pneus à haute valeur ajoutée, où ils vont gagner beaucoup d'argent. Mais ce sont des pneus haut de gamme et donc avec peu de volume. Résultat des courses, les pneus populaires, pas chers, avec beaucoup de volume, ils sont partis à l'étranger. Vous ajoutez à ça le coût de l'électricité. Nous, on le dénonce depuis plusieurs années maintenant. Le coût de l'électricité devient aujourd'hui un handicap pour notre industrie, mais pas seulement en France, en Allemagne aussi. Et l'Allemagne se porte mal aussi à cause de ça. Et donc, nous appelons, j'appelle à une réaction forte de la France. Forte d'abord pour demander à ces groupes de revoir leurs plans, pour relocaliser la production. Et forte pour que la France baisse drastiquement le coût de l'électricité. Le coût de l'électricité peut être réduit de 30% tout de suite. Tout de suite. J'appelle à ce qu'on réduise immédiatement la facture d'électricité pour les Français, les ménages, comme pour les entreprises. Ce sera une bouffée d'oxygène pour toute l'économie nationale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !